Musique Soyez le bienveni mesdames, messieurs, Info du Peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout qu'en sort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus de 143, 81, 27, 34, 222, 90, 68, 777, 85. Info du Peuple, dans vos salons, chez vous. On est là, à votre service. Merci de vous avoir nombré devant vos postes téléviseurs, mesdames, messieurs, bienvenue dans ces magazines Info du Peuple, dont j'ai le réel de vous les présenter. Et ouvrant cette édition en politique, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la nomination des mandataires de quelques entreprises de l'État. Parmi les élus, plusieurs figures des anciens membres du gouvernement, de députés et sénateurs, dont le nom ont été repris. C'est mercredi 10 juin 2020 à Kinshasa. Regardez. Un programme attendu par les Congolais, c'est ce mercredi 10 juin que le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé à la nomination des mandataires de quelques entreprises de la République démocratique du Congo. Notons qu'à ces décrets, les listes de directeurs nommés à ces jours, entre autres, Victor Ntoumba, directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD en sigle, et sera secondé par son DGA, Pico Mwepo. Barnabé Mwamba, directeur général de la Direction générale des impôts, DGI en sigle, André Koi Iziam et Béki Leipan, les deux sont nommés comme DGA. Bopila Peseya, directeur général de KADECO et Juliette Mugnole, DGA, LEMSA Peseya Lambermende, Cédric Tchisainga, directeur général Moukendi Mwanza a été nommé DGA. Office national d'identification de la population OVD en sigle, comme directeur général Richard Ilungantoumba et son DGA Stanilas et Messegobo. Direction générale de la dette publique, DG DEP en sigle, directeur général Laurent Batumuna, DGA, Anise Kouzanda Matangi. Régie de voie aérienne, Hervé A en sigle, PCA, Liotanjoli, directeur général Bilingue, DGA, William Pandou Pambou. Société commerciale des transports et des ports, SETP en sigle, PCA, José Makila, directeur général Franck Mabaya, directeur général adjoint Gabin Loulendou. Toujours dans la même cérémonie, les personnes qui suivent sont nommées membres du conseil d'administration de la régie de voie aérienne. Bienvenue Lyota, président du conseil d'administration, Bilingue Abdallah, directeur général Pambou Pambou, directeur général adjoint Longole, Pambou Pambou, directeur général adjoint Longole, Juvenal Mounobo, Sango Sango Trésor Kapuku. L'incursion de l'armée zambienne dans les territoires de Moba, au centre de l'entretien, c'est mercredi dernier entre la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza, et le caucus de députés du Tanganyika. Naomi Nzaou nous en dit plus. La ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza, a échangé ce mercredi 9 juin 2020 dans son cabinet du travail avec le caucus de députés de la province de Tanganyika sur la question de l'incursion de l'armée zambienne dans le territoire de Moba. Cette question d'incursion de l'armée zambienne est préoccupante. Nos populations sont en brousse. L'armée zambienne est en train de faire les recensements de la population et les populations qui sont recensées ne savent plus revenir de l'autre côté. Elles sont gardées là où se trouve du côté zambienne, a révélé le député national Marte Kabouloulou, chef de la délégation. Il a dû être revenu avec sa délégation auprès de la ministre des Affaires étrangères pour avoir la réponse à la source. Selon Marte Kabouloulou, la ministre des Affaires étrangères, l'air a expliqué le démarche d'entreprise par la République démocratique du Congo auprès des autorités zambiennes. Les quatre démarches sont appuyées par le président du Congo, Denis Sassoon Gessou, et par le président Zibabwe et également par la SADEC. Signalons que nous voulons que l'armée zambienne puisse quitter le plus tôt possible notre territoire pour qu'il y ait de la personnalité même des autorités de la République démocratique du Congo parce que la constitution est claire au délard. Il soulignait avant d'ajouter que le président de la République est le garant de l'intégralité de tout le territoire national et qu'on ne peut pas accepter qu'une partie de notre pays soit occupée alors que nous avons une armée et que nous avons des autorités qui peuvent travailler pour que cette question soit réglée. Dans l'actualité également, remplacement des corneilles Nanga, les confessions religieuses s'étaient réunies ces mercredis derniers à Kinshasa pour désigner leur candidat à la CENI sur demande de Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Suivez ces commentaires. Le chef des confessions religieuses s'étaient réunies ce mercredi dernier à Kinshasa pour désigner leur candidat commun à la CENI, commission électorale nationale indépendante. C'était sur demande de la présidence de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyoko. Ces pasteurs n'ont pas finalement procédé à la désignation du successeur de Koneï Nanga. La déclaration finale de cette raconte renseigne que le président de la séance a jugé bon de ne pas procéder au vote contenu de l'intransigeance des uns et des autres et de rimeurs persistantes de la corruption, aussi par souci de privilégier une solution consensuelle, dit-on dans ses communiqués finales. Rappelons par ailleurs que la CENI est composée de 13 membres désignés par les forces politiques de l'Assemblée nationale. Ces six délégués sont censés être composés de deux femmes par la majorité et quatre délégués, dont une femme par l'opposition publique. La société civile I est représentée par trois délégués, ici respectivement des confessions religieuses. l'organisation féminine des femmes des droits de la femme, l'organisation d'études civiques et électorales. Cette affaire est à suivre. Toujours dans le même registre, le SENSA monte au créneau pour éclaircir l'opinion concernant les rapports de l'EUDEP sur un prétendu détournement financier de 3 millions de dollars. Par contre, il avoue son mauvais traitement sur son fonctionnement par l'État congolais. Jonathan, le tout à l'heure. Nous avons l'honneur de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue à notre point de presse. Comme vous êtes en train de les suivre depuis plus de 48 heures, le SENSA fait la une de l'actualité. Vous avez suivi les rapports de l'EUDEP qui alertent sur une prétendue manifestation financière qu'elle attivérerait à un détournement de 3 millions de dollars. Mais avant d'aborder le fond du CIG, nous aimerions rappeler les contextes dans lesquels le SENSA a été mis en place et sans mission. Le SENSA a été mis en place du fait de la non-organisation des élections par les gouvernements avant la fin du mandat constitutionnel en 2016. Devant cette crise de confiance, les acteurs politiques, ceux de la société civile, étaient invités au dialogue pour obtenir un prolongement en vue d'organiser les bonnes élections. Ces assises étaient couronnées par la signature de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2007. De partis présents en présence ont convenu de mettre en place les conseils nationaux de suivi de l'accord et du procès d'électorat de l'EUDEP pour jouer le rôle de gardien du dit accord. Parmi les missions, veiller au respect de l'accord politique par les animateurs des institutions, de assurer les suivis et les variations du processus électorat jusqu'à son terme. Depuis son installation le 22 juillet 2017, en dépit de plusieurs correspondances et démarches, mais non auprès du gouvernement, l'État n'a jamais mis ni bureau ni vécu des fonctions des services à la disposition du CENSA. 1. La situation financière du CENSA Dire qu'il y aurait malversation financière du CENSA paraît plus qu'une affabulation. Ténèbre, depuis l'installation du CENSA en juillet 2017, le membre du CENSA n'a jamais reçu des salaires. C'est à partir de novembre 2017 jusqu'à novembre 2019 que le CENSA reçoit 200 millions de francs congolais comme frais de fonctionnement. Face à cette situation qui mettait en mal le membre, ces dernières se sont réunis en plénière au mois de novembre 2017 et ont décidé, pour des raisons humanitaires, de prélever sur les frais de fonctionnement une prise. Et le reste de ces 200 millions servent pour le fonctionnement de l'institution. Il est aussi important de signaler que l'allocation de ces frais de fonctionnement n'a jamais été régulière. Au demeurant, depuis novembre 2019, à ce jour, le CENSA n'a plus jamais reçu ses fonds. La gestion de ces frais de fonctionnement a fait l'objet de décontrôles des réditions des comptes dont les rapports sont disponibles au bureau du CENSA. A la différence des autres institutions qui reçoivent une partie de leur dotation à numéraire, les frais de fonctionnement du CENSA sont payés par voie bancaire et sont traçables. Deux, de la rémunération. En ce qui concerne la rémunération, c'est seulement en mars 2020 que la situation de la paie a été régularisée. A ce sujet, il importe de mentionner que chaque membre reçoit 4 700 francs congolais par mois. Contrairement à l'allocation de l'ONET, qui renseigne que le CENSA ne serait resté qu'avec neuf membres après la démission de ceux qui y ont postulé aux élections, il y a lieu de relever que le bureau du CENSA avait écrit aux composantes envie de pouvoir à leur emplacement. A ce jour, le CENSA comprend en réalité 14 membres effectifs sur 22 qui percevaient la prime. Ces membres, les personnels politiques et d'appoints, sont mécanisés et payés depuis mars 2020 à la banque, et ce, après leur identification sous la supervision de l'intervention nationale de la paie. A cet effet, leur paye, leur est versée directement à travers leurs comptes bancaires individuels sans transiter par le bureau du CENSA. S'agissant du Corom, il est largement atteint pour que le CENSA tienne régulièrement ses réunions conformément à son règlement intérieur. En ce qui concerne le dépassement budgétaire de 225%, c'est la ligne de rémunération qui sert d'argument à l'honorable délice décembre pour asseoir sa proportion des lois visant la dissolution du CENSA. Il est la résultante d'une erreur de calcul survenue au Parlement, puisque le gouvernement, qui a la gestion courante des comptes d'État, avait prévu pour le budget 2020 du CENSA un montant de 3 milliards de francs congolais, qui a été réduit sans raison à 1 milliard par le Parlement. Ainsi, que vous pouvez le constater, ce montant témoigne que le CENSA n'est pas une institution budgétaire comparativement à d'autres. Parlons à présent économie. La première semaine de jean 2020, la République démocratique d'Ikongo a connu une accélération du rythme de formation, des prix de biens et services, l'inflation nationale est de 0,648% contre 0,591%. La semaine précédente est de 0,631% contre 0,565% une semaine plutôt à Kinshasa. Ben, KD, Kabontu, nous signons ces commentaires. Regardez. Dans cette première semaine du mois de juin 2020, a connu une accélération du rythme de formation des prix. L'inflation nationale de la semaine sous-examen s'est ainsi établie à 0,648% contre 0,591% la semaine précédente et à 0,631% contre 0,535% une semaine plus tôt à Kinshasa. Selon les statistiques publiées par l'Institut national des statistiques INS en sigle, l'inflation a atteint en cumule 6,966% au niveau national et 7,412% à Kinshasa. En annualisé, l'inflation se situe à 16,446% au niveau national et 17,545% à Kinshasa. En glissement annuel, elle a atteint 9,881% au niveau national et 9,815% à Kinshasa. L'UNS indique pendant que l'inflation de la semaine est consécutive à la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain, entraînant ainsi la hausse de biens et services. À la lumière de ce qui précède, les autorités compétentes sont appelées à prendre des mesures conséquentes dans cette période où la République démocratique du Congo traverse un moment déprévé dû à la pandémie à coronavirus sous l'implication de son excellence Félix Antoine Kiseke di Chilombo, président de la République, et Ilunga Ilungamba, le chef de l'exécutif national. Le gouvernement est dans l'obligation de serrer la vie pour une gestion prédentielle de finances publiques pour éviter de tomber dans les caniveaux. Le Conseil d'État a suspendu, c'est marqué du juin 2020, l'élection du vice-président de l'Assemblée nationale sur ces Jean-Marc Kabound. A Kabound demande à la Chambre basse du Parlement de sourcevoir à l'élection de son remplaçant à la première vice-présidente en attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle. J'y vais, c'est commentaire. Suspension provisoire de l'élection du vice-président de l'Assemblée nationale, c'est marqué du juin à Kinshasa, par les conseils d'État. L'implication du conseil d'État dans ces dossiers déclare beaucoup de députés nationaux contraste avec ce dire et ce faire. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, déclare souvent de ne plus vouloir interférer dans les dossiers judiciaires. C'est du juin que la cérémonie devrait se dérouler. L'Assemblée nationale a beaucoup de députés, confirme Jean-Marc Kabound. Et ce dernier va siéger au bureau de la Chambre basse du Parlement comme député simple. Il les réjeteront autant de fois qu'il sera réhabilité par les hautes cours. Mais d'après les indiscrétions parvenues à cette institution, la confusion qu'écrirait Félix Tshisekedi, président de la RDC, serait pour permettre à Kabound d'être lavé par la justice et que par la suite, il démissionne pour sortir la tête haute. Selon les médias, le 8 juin dernier, Jean-Marc Kabound avait introduit une lettre et celle-ci a été rejetée pour incohérence et soumise à la restructuration. La deuxième introduite, le 9 juin, a été aussi rejetée pour amendement sous base des orientations de l'équipe. Et enfin, une troisième introduite, les après-midi, qui a été retenue à fait que l'audience soit convoquée ce mercredi. À l'hémicycle, les militants de l'UDPS ont été venus accompagner la seule candidate dans la course, Patricia Seiya, ce mercredi du juin, en regrettant que Félix Tshisekedi, président de la RDC, tolère la rébellion de Jean-Marc Kabound à Kabound, dit maître nager. Parlons à présent santé dans ces magazines d'informations. 125 nouveaux cas confirmés en République démocratique du Congo. Selon les bulletins de ce jeudi 11 jan 2020, 84 cas confirmés à Kinshasa et 23 au Katanga. En six des suites, par ailleurs, le cumul de cas est de 4 064 cas en République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires. L'équipe des ripostes contre la pandémie du coronavirus rapporte 125 nouveaux cas confirmés ce jeudi 11 jan, dont 84 à Kinshasa, 23 à Okatanga, 17 au sud Kivu et 1 au nord Kivu. 655 échantillons ont été testés. Le bulletin quotidien indique que 2 décès ont été enregistrés et 2 personnes étaient déclarées guéries. À titre des rappels, le cumul de cas depuis le début de la pandémie le 10 mars en République démocratique du Congo fait 4 515 cas probables et 567 guéries. 3 059 patients sont signalés en bonne évolution. Les 10 provinces touchées sont Le gouverneur de la ville de Kinshasa a présenté au premier ministre Sylvestre Ilunga, Ilungamba, un plan de déconfinement de la commune de La Goumbe. Quant à ça, il a présidé ce mercredi 10 jan, une réunion avec plusieurs membres du gouvernement provincial. Explication avec Naomi Loubengou. Jantini Ngobila Mbaka, Gouvernant de la ville de Kinshasa, a présidé ce mercredi 10 jan 2020, une réunion avec plusieurs membres du gouvernement provincial, envie de réfléchir sur un plan de déconfinement de la commune de La Goumbe. Par ailleurs, Charles Mbutamoutou, porté par ordre du gouvernement provincial, a expliqué que le chef de l'exécutif provincial a soumis ses plans à l'approbation du premier ministre avant de faire écho à la population de ce qui sera retenu. Le gouverneur de Kinshasa a annoncé mardi que d'ici 5 à 6 jours, la commune de La Goumbe serait déconfinie. Nous avons réunions de la première ministre, le président de la réunion, la lobby de la réunion, la réunion de la commune, la suite de la réunion de la lobby, la proposition de la famille pour que nous avons déconfiné, pratiquement la commune de La Goumbe, et puis le reste de la République. FEC à Zalaki, la confession religie à Zalaki, le ministre, moi et Béli Badalaki, le général commissaire provincial de la police, puis à Zalaki, la servie de renseignement, on a eu à Zalaki. La mesure de la réunion, la barrière, il faut que nous avons mis en place, et pas à Yemmoko, Tata Mokondi, ou à Écolo, Félix Antoine Tshigeli Tchilombo, la mesure de la réunion, et les alliés d'application. Les alliés d'application, c'est que nous avons salié la proposition, et qui n'est pas là, à Tala Nengenini, a relevé la mesure, la mesure de la fermeture, et à Zalaki, et à Zalaki, et à Tata Mokondi, à Tala Mokondi, la mesure de la Rwana, Bissot au Zagawa, qu'on a piqué, parce qu'il y a eu, mais tu n'y a pas de l'application, Bissot a fait, il y a eu à Piqué. Et puis, la mesure de la mesure, Bissot, tu vois qu'il y a un niveau de Bissot, Tala Nengenini, a relevé la mesure, au fur et à mesure, mais, nous pensons qu'il y a d'ici, la fin de la semaine, ou bien qu'il ne vais qu'à se rendre, pour qu'il puisse faire, pour qu'il puisse faire, communiquer aux salamans, pour qu'on puisse déconfiner, et qu'on puisse déconfiner, et qu'on puisse déconfiner la province, de l'Isouz. Les policiers de la police ne peuvent pas me faire respecter, mais je ne peux pas me faire respecter. Je ne peux pas me faire respecter. Je ne peux pas me faire respecter. Concernant les marchés centrales de Kinshasa, le gouvernement provincial de Kinshasa précise que sa réouverture ne reste pas de ses rérogatives, mais plutôt de ses du chef de l'État qui a décrété l'état d'urgence. Dans une méthode de proximité, le général Silvano Cassongo, le commandant de la police de Kinshasa, a échangé avec la population des communes voisines, celles abritant le marché central communément appelé Zando. C'est mardi dernier après une vive tension entre la police et la dite population. Regardez. L'attention était vive le mardi au grand marché de Kinshasa. Les vendeurs et habitants des communes de Kinshasa et Barumbu ont forcé les barrières érigées par la police pour accéder au marché central Zando Amonene, comme les Kinois aiment l'appeler. Ils réclamaient la reprise des activités et la cessation des travaux de réhabilitation de ces lieux. Pour rétablir l'ordre, la police est intervenue à coups de gaz lacrymogènes. Malgré les gaz, la population en furie a continué sa manifestation de colère. C'est la présence du commissaire provincial qui a apaisé la furie des manifestants. Ayant appris l'arrivée sur place du commandant de la ville, ils ont accouru de là où ils étaient pour lui parler et l'écouter. Dans une méthode de proximité, le général Silvano Kassongo a échangé avec ses commerçants et autres habitants des communes voisines du marché central. A politique de son état, le général ne s'est pas laissé impressionner par l'élan des cœurs manifesté par la foule. Il a plutôt, d'un ton ferme et décidé, appelé les manifestants au calme. Il a rappelé que la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité est de stricte application. Le matin, son expérience, monsieur le gouverneur, a donné l'ordre au bourgmestre Kinshasa. On a ouvert les marchés de Kato, Loa et Louvois. Ils ont ouvert là-bas. Ils restent maintenant de l'autre côté. On attend le confinement parce qu'ils connaissent le recording, c'est dans le confinement. Les travaux ont été suspendus depuis samedi. Depuis samedi, il n'y a plus de travaux. Et personne ne va plus construire ici, aussi longtemps qu'on n'a pas reçu un ordre contraire et maintenant de l'AIH. Avec le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, le commandant de la ville a circulé au grand marché pour se rendre compte de l'effectivité de l'arrêt des travaux de réhabilitation. Le numéro 2 de la police nationale congolaise a fait une mise au point sur l'exécution des instructions du patron de la sécurité. Le numéro 2 de la police nationale congolaise a fait une mise au point de l'arrêt des travaux de réhabilitation. Celui qui s'est plaint, qui veut voir les VPs pour qu'on décante la situation ? Pour qu'on a mis au-delà, on a mis au-delà. Les policiers se retrouvent ensemble et trouvent une solution. Le marché central de Kinshasa est la mamelle nourricière des milliers de familles kinoises. Le confiné indéfiniment, voilà ce qui exaspère de nombreuses personnes qui meurent de faim. Le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, a annoncé ce même jour le déconfinement de la Gombe pour très bientôt. Si ce déconfinement entraîne la reprise des activités au grand marché, le peuple poussera un ouf de soulagement. Et rendons-nous en Provence. Une délégation de la vision mondiale s'est entretenue avec le gouverneur de Lualaba, Richard Mouyège, à ces jours dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Éléments des mêmes KD42. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, une délégation de la vision mondiale s'est entretenue avec le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyège, Mangos Mance. La délégation est venue échanger avec le numéro 1 de l'exécutif avant d'appuyer matériellement des zones de santé, à savoir celles de Fouroumé et Manika. Symboliquement, des thermoflages ont été remis au gouverneur. Il y a les savons, il y a les désinfectants, il y a les thermoflages, il y a les gants, il y a des combinaisons de protection pour le personnel soignant. Moins d'une demi-heure plus tard, c'était le tour de la délégation du Olomami, conduite par le président de l'Assemblée provinciale, d'échanger avec le gouverneur. Dans le cadre de la coopération interprovinciale. Sur la table de discussion santé, infrastructure et les sociales, sur le plan sanitaire, la province du Lualaba a, dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, remis à la province sœur de l'Omami des équipements médicaux, en geste loué par la délégation. Nous sommes venus dans le cadre des relations interprovinciales. Mais le choix du Olomami, d'abord, c'est le Lualaba. Parce qu'au Lualaba, il y a un gouverneur qui incarne tous les Katanga. Politiquement, il a de l'expérience, et même dans beaucoup d'autres secteurs. Nous sommes venus vers lui. Il n'a pas hésité de nous donner un kit contre la COVID. Ce kit, nous devons l'amener à Camina. Il s'est organisé en tant que père de famille. Chercher un moyen de transport, un affrontement d'un avion, ce n'est pas une chose facile. Nous avons poursuivi notre projet. Le chantier est déjà palpable, parce que du côté du Lualaba, il y a une route bien faite, à terre battue. Mais du côté du Olomami, les engins du Lualaba avaient quand même ouvert la route. On a poussé les idées jusqu'à réparer le bac de la Gécamine ou encore chercher d'autres bacs. Le Olomami est l'une des provinces qui partagent une même frontière. Avec celle du Lualaba, les deux provinces sortent, prévoient de mener une liste acharnée contre la pandémie. L'actualité en dehors de nos frontières, le Fonds monétaire international, FMI, en sigle, a évalué à 1,1%, soit des 531 millions de dollars américains, les financements budgétaires créés par les chocs du coronavirus en RDC. Par ailleurs, le montant, c'est à 383 millions de dollars américains, ce qui représente plus de 73% aux besoins, c'est mercredi 10 juin 2020. Suivez ces commentaires. L'effort monétaire international a pris en compte trois facteurs expliqués par les représentants résidents du Fonds en République démocratique du Congo. La mobilisation est fortement impactée. Elle connaît une baisse vertigineuse. La douane a connu, par exemple, 40% de recettes depuis le début de cette année. Et donc, l'ensemble de ces manques à gagner à terme des recettes de l'État pourrait atteindre 749 milliards de dollars américains, soit 0,9%. La riposte sanitaire au coronavirus et l'atténuation de ses effets perverses sur la vie socio-économique entraînent de fortes pressions sur les dépenses de l'État. D'après les projections du Fonds monétaire international, les coûts du plan national d'intervention COVID-19, qui ne seront pas pris en charge directement par les partenaires internationaux de la RDC, sont évalués à 166 milliards de dollars, soit 0,2%. La baisse des ressources des émissions des bons du trésor, l'audition des chiffres de ces trois facteurs, C'est ainsi que les fonds monétaire international FMI en sigle évaluent à 1,1% du PIB 2020, soit 531 millions de dollars américains. C'est par cette page internationale que nous mettons terme à ces magazines d'informations. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Et derrière la caméra, Jonathan Loutoutala. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consorts. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243-81-27-34-222-90-68-777-85. Info du peuple, dans vos salons, chez vous. On est là, à votre service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada